Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. Tout d'abord, le quotidien l'équipe félicite Zinedine Zidane, qui a amené le Real de Madrid vers le titre en Liga, 5 ans après. Le Real est devenu officiellement champion lors de la dernière journée, ce week-end, après une victoire face à Malaga 2-0 à l'extérieur, avec un but de Cristiano Ronaldo et un autre de Karim Benzema. La grande réussite de Zinedine Zidane cette année, c'est qu'il a parfaitement géré l'effectif en effectuant un turnover intelligent. Autre actualité mis en avant par le quotidien, interview de Ribolovlev, le propriétaire russe de l'AS Monaco, parle du mercato, il ne va forcer personne cet été, si un joueur veut partir, il partira. Autre club qui fait la une en France est Saint-Etienne, avec le départ de Christophe Galtier, le club doit se reconstruire. Tout d'abord, il faut trouver un nouveau coach, énormément de noms sont sortis récemment, on parle de Fabio Celestini, Antoine Comboire et Paul Le Gouen ou encore Eric Roy, mais il va falloir également se concentrer sur les joueurs, car certains vont probablement quitter Saint-Etienne, à commencer par Romain Amouma. Du côté du FC Nantes, on pense également à la saison prochaine, avec les projets de Kitta, après la réussite Consenso, qui va rester la saison prochaine, il faut maintenant confirmer, qui doit-on garder, qui doit partir, énormément de questions pour le président, qui veut que son club se maintienne durablement dans le top 10 de Ligue 1. Mais comment parler mercato sans parler de l'Olympique de Marseille, après la première saison de l'ère Mac Court, que va-t-il se passer lors de la saison 2 ? Le journal La Provence parle des dossiers Gomis, Vainqueur ou encore Mandanda, mais également des possibles arrivées entre Valère Germain ou encore Moussa Sisoko. En Espagne, on parle évidemment de la Liga et du titre de champion du Real de Madrid. En une, Marca parle évidemment du nombre de titres de champion du Real, qui est de 33, un énorme chiffre pour le plus grand club de l'histoire du football espagnol. Du côté de la presse catalane, c'est la soupe à la grimace au menu. Le FC Barcelone termine finalement deuxième de Liga cette année, une déception pour le champion en titre. En tout cas, le FC Barcelone a offert un beau spectacle à son public hier, avec une remontada, menée 2 buts à 0 par Eibar, ils se sont finalement imposés 4 buts à 2, une victoire renversante, saluée par une ovation du Camp Nou. En Angleterre, on connaissait déjà le champion et le deuxième, par contre, il y avait encore du suspense derrière, et c'est finalement Arsenal qui sera privé de Ligue des Champions l'année prochaine. Arsenal quitte le Big Four en Angleterre, remplacé par le Liverpool de Jurgen Klopp. Pour terminer cette revue de presse, on va en Italie, où la Gazzetta dello Sport félicite la Juventus Turin pour son titre de champion, tout simplement légendaire. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu, et à demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.